Présentation du petit parc Raspail dans le journal communal Ducle. Le parc Raspail, la petite oasis de Stal, il est agrémenté d'une mini-plaine de jeux pour les 8-12 ans. Depuis longtemps, les habitants du quartier Stal Gambier ont rebaptisé cette oasis la forêt des détritus. Ce riverain vient tous les jours voir l'évolution de ce dépotoir. Ce parc, anciennement propriété de la Poste et qui n'est plus entretenu par la commune, est une véritable poubelle, on y a même retrouvé un cadavre. Voyez ce qu'on peut trouver maintenant dans certains coins et dire que ce parc est classé. On peut voir des vieux matelas, des vieux ordinateurs, des vieilles toilettes, des palettes sur l'endroit où il y avait la plaine de jeux justement. Sur l'étang, sur un âge plein de choses, de plastique, de bouteilles, de morceaux de bois et pas de héron comme le montrait le magazine du Wolventhal. Il y a un an, la Poste décide de vendre ce parc. Aujourd'hui, elle a trouvé un acquéreur privé qui veut transformer cet espace en lieu culturel d'exposition. Dans le contrat, il y a une clause, c'est de restaurer le parc à l'identique. En fait, l'offre de la commune pour les 5000 m2 de Raspail n'a pas été retenue. On regrette de ne pas avoir pu en discuter, parce que tout évidemment est parfois une question de prix, mais on n'a pas eu cette possibilité. Je l'ai encore évoqué il y a un mois avec la Poste, en disant « voyant que rien ne se passe ». Je leur ai dit que la commune n'excluait pas, était ouverte à acheter le parc Raspail. Il nous a été clairement répondu qu'ils avaient pris un engagement de vente. Personne ne sait si ce prochain espace sera ouvert au grand public. Le petit parc Raspail ne montrera pas tout de suite son nouveau visage. Son piteux état risque donc encore de s'aggraver. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.